De quelles odeurs parle-t-on ? Attention, il ne s'agit pas uniquement du parfum dont on s'asperge le matin, ni de l'odeur de lessive qui s'imprègne dans les vêtements. Non, c'est beaucoup plus subtil. Chaque minute, nous perdons environ 45 000 particules odorantes. Alors il y a là-dedans des petits morceaux de peau, de poils, de cheveux, des composants contenus dans la sueur ou dans l'air que nous expirons, des phéromones également, bref, autant d'éléments qui nous sont propres. Nos vêtements laissent également des traces sous forme de petites fibres qui transportent elles-mêmes tous les éléments que je viens d'énumérer. Un tiers de ces particules reste en suspension dans l'air et se déplace au gré des courants d'air. Ce sont elles que les chiens essaient de détecter quand ils tendent le museau. Elles lui permettent de dégrossir, de savoir dans quel secteur ou dans quelle direction se trouve la personne recherchée. Les autres particules tombent au sol. Elles vont jouer le rôle des cailloux du petit poussé. Dès que le chien met le nez dessus, il suit la trace et remonte la piste jusqu'à la personne recherchée. Alors évidemment, les conditions météo sont déterminantes. La pluie disperse les traces. S'il fait chaud, les molécules odorantes se diffusent plus rapidement. En fait, l'idéal, c'est un temps froid et sec. Quand on vend, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas forcément un ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada